Coucou c'est Fafache. Donc cette fois ci nous allons voir deux concepts importants des échecs à savoir le clouage et l'enfilade. C'est un peu le même principe. Toujours dans un alignement on met un roi et d'autres pièces qui sont en danger parce qu'il y a le roi dans l'enfilade. Le mieux pour vous montrer ça c'est un exemple. Donc voici l'exemple. Le camp blanc veut attaquer le pion qui est là. Donc ils ont une attaque, deux attaques et pour défendre il y a une défense, deux défenses. Très bien. Donc si on prend là actuellement ça donne ça. Voilà. Les blancs ont perdu un cavalier. Ça fait mal. Donc les blancs vont immobiliser, paralyser le cavalier. C'est à dire que si le cavalier bouge pour aller n'importe où, par exemple reprendre le pion là tout à l'heure, le roi est dans l'alignement là et donc le fou pourra prendre le roi. Donc d'après la loi des échecs c'est un coup impossible. Voilà. Donc à présent si les noirs jouent n'importe quoi, voilà comme ça, hop, les blancs peuvent prendre le pion. Ils reprennent, hop, et là le cavalier ne peut plus prendre l'autre cavalier. Parce qu'il y a le fou qui menace le roi. Le cavalier est cloué littéralement. Voilà pour le clouage. Alors dans ce cas là c'est un clouage absolu. C'est à dire que techniquement d'après la loi des échecs, le cavalier ne peut plus bouger. A l'inverse, il peut y avoir un clouage relatif. C'est à dire que le cavalier, il y a un alignement comme ça, le fou menace la dame et le cavalier. Tant que le cavalier ne bouge pas, c'est bon, la dame ne peut pas être prise. Donc c'est un clouage relatif. C'est à dire que si pour une raison ou une autre, le cavalier veut prendre un pion, comme ceci, rien ne l'empêche. il est disant le roi. Derrière, bien entendu, on peut prendre la dame. Mais techniquement, le cavalier peut encore bouger. Donc c'est un clouage relatif. Voilà pour le clouage. Alors dans le même ordre d'idée, c'est toujours un alignement. Donc un alignement en diagonale pour les fous. Mais ça peut aussi être un alignement en ligne ou en colonne pour la tour. Donc dans ce cas-là, on va attaquer le fou. On aimerait bien le prendre. Donc si on attaque directement le fou, le fou va simplement bouger. Et voilà. La menace a disparu. Mais dans l'alignement du fou, là, il y a le roi. Donc on peut clouer la pièce, littéralement. Et donc, le fou ne peut plus bouger. Si le fou veut bouger, il faut que le roi bouge. Mais bon, c'est trop tard. Voilà. Comme on a gagné une pièce. Dans le même ordre d'idée, nous avons l'enfilade. Là, c'est le même principe, sauf seulement ce qui est devant, c'est le roi. Donc si la tour attaque le roi, derrière, tout ce qui est derrière, ou devant, est en danger. Donc le roi va bouger. Et là, on peut prendre le fou. Voilà le principe de l'enfilade. Donc, je rappelle. Un clouage. On bloque le fou à cause du roi. Et l'enfilade. On attaque le fou. Parce que le roi est dans le même alignement. Voilà. Bien entendu, ça marche. Aussi pour les fous, donc en diagonale. Hop là. Et donc là, on attaque le roi. Et derrière, c'est la dame qui se fait prendre. Derrière, bien entendu. Une petite dame. Et voilà. Alors, les dangers essentiels du clouage, nous l'avons vu tout à l'heure avec la tour. C'est de se faire prendre directement. Mais là, dans ce cas-là, si on prend le cavalier, ça ne sert pas à grand-chose. On reprend derrière. Et voilà. L'affaire s'arrête là. On a chargé un fou contre un cavalier. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est quand une autre pièce, une petite pièce, du style un pion, attaque le cavalier. Parce que là, le cavalier, s'il bouge, c'est la dame qui saute. Et si on reprend le pion avec un cavalier, par exemple, il faut savoir ce qu'on reprend. Par exemple, là. Voilà. Une attaque, une défense. On est perdant. Le cavalier ne peut plus bouger. Et s'il ne fait rien, hop, on peut reprendre le cavalier. Voilà. Avec le pion. Et là, si la dame reprend, c'est plus la même. Alors, le même principe de l'enfilade, on va le montrer. Donc là, si on fouille le bilan des choses, il y a deux pions et une tour en plus. Et les noirs ont une dame, une tour, et une dame, une tour. C'est la même chose. Et là, trois pions, trois pions. Donc il y a deux pions et une tour en plus. Mais comme c'est aux noirs de jouer, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est pas aux noirs de jouer. Hop, ils peuvent, je sais pas moi, ils vont avancer un pion. Voilà, comme ça. Et les noirs vont prendre la tour et dire échec. C'est pas grave. Après tout, nous avons toujours deux pions de plus. Le roi va monter. Et là, la dame reprend le tour. Et là, soudainement, c'est beaucoup plus délicat pour le coin blanc. Parce qu'avec une dame et deux pions d'avance, Enfin, avec deux pions d'avance, On va pas forcément très loin. Surtout qu'il y a des chances qu'il y en ait un autre qui saute là. Voilà le principe de l'enfilade. Ça peut être très intéressant, Si on arrive à placer une dame ou quelque chose, Ou une tour là-dedans, Ça peut faire mal. Voilà. Alors, bien entendu, il n'y a pas de bonne théorie sans bonne pratique. Donc je vous conseille de pratiquer. Toujours chercher les alignements. Dans l'alignement du roi, Est-ce qu'il y a une autre figure ? ... ... ... ...